La Fondation de la Cité de la Santé est entrée en contact avec nous. Ils nous ont demandé s'il y avait moyen de trouver des projets où est-ce qu'on pouvait mettre de l'avant les gens qui travaillaient dans le milieu de la santé pour pouvoir les remercier du travail qu'ils faisaient. Donc de là est venue l'idée de créer cette œuvre-là où toutes ces personnes-là ont collaboré sans vraiment savoir quel allait être le résultat final. Dès qu'on a su que c'était pour les travailleurs de la santé, c'était évident qu'on voulait rendre hommage ou du moins souligner leur très grand apport à ce contexte. Nous, on voulait que ce soit un geste d'espoir, un geste joyeux puis de montrer qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Pour nous, qu'est-ce qui représente les gens? C'est leur signature, c'est leur nom. Dans un contexte artistique, c'est aussi l'artiste qui signe son œuvre. Fait qu'on voulait que tout le monde qui participe à l'œuvre la signe, en fait. On devait aller chercher les signatures, les dessins des travailleurs de la santé. Ça a été un des points d'interrogation qu'on a eus tout au long du processus. Est-ce que les gens vont vouloir participer? Puis finalement, la réponse a été super belle. C'était vraiment beau de voir à quel point ça rejoignait les gens puis à quel point les gens se l'appropriaient. Dans le réseau de la santé, depuis un an, c'est extrêmement difficile émotivement, physiquement aussi, de devoir assurer la qualité et la sécurité des soins des résidents. Unité, pour moi, ça faisait tout son sens puisque c'est tout le monde ensemble qu'on traverse la crise. On a tous vécu des choses difficiles, mais on les vivait ensemble. Ça, je pense que c'est quand même quelque chose d'extrêmement positif qui sort de cet événement-là. Il y avait vraiment ce désir-là de la part de la Fondation Cité de la Santé d'avoir une représentation physique et qu'il y ait une certaine pérennité et qu'il puisse perdurer dans le temps. On a coupé le mot en deux, on a isolé le mot un pour symboliser le travailleur. La fin du mot « unité » qui soutient ce travailleur-là dans le but de démontrer que malgré tout, chacun vit et pose ses efforts de manière individuelle, mais c'est la collectivité, c'est le groupe, c'est l'unité de travail qui combat et réussit à passer à travers ces moments difficiles. Dans une période comme celle où on est, tout le monde se sent impuissant. Tout le monde voit des choses arriver et a envie de contribuer. Nous, notre façon de contribuer, c'est ce qui nous vient naturellement, c'est la création, c'est l'art. Les artistes, c'est les historiens émotionnels d'une société. Quoi de mieux pour essayer d'aller capturer un moment dans le temps que de l'approcher à travers l'art? Je pense que l'art permet de revenir sur ces moments-là, mais aussi d'être serein avec comment chacun l'a vécu. Je pense que ça va laisser une trace de ce qui s'est passé, et particulièrement une trace de qui sont les véritables héros là-dedans. Et le but de cette œuvre-là, c'était vraiment de leur endommage. J'invite tous mes collègues, toute la population lavaloise et même en dehors de la région de venir voir. Je pense que ça vaut vraiment le détour. Sous-titrage Société Radio-Canada